Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Comme vous avez vu dans le titre je vais apprendre le sleep back en 30 minutes les gars En vrai en 5 minutes j'ai appris le mouvement D'où le titre de la vidéo Et du coup en 30 minutes j'ai pu bien perfectionner le mouvement Allez on retourne à la vidéo Et toi aussi tu vas pouvoir le mettre en 30 minutes Et avec ma progression on va voir les petites erreurs que j'ai fait Et donc comment bien faire le mouvement Je vais vous montrer mon niveau actuel Donc restez bien au bout de la vidéo pour voir le résultat à la fin Bon allez let's go donc je regarde d'abord le tuto Vraiment quand il fait son tuto il fait ça vraiment hyper simplement Et après quand tu dois le faire en vrai c'est hyper dur Donc la première étape selon moi c'est de commencer à l'avoir mais lentement Donc première étape le faire sur place Donc au début c'est vraiment m'attrayer Tac J'ai l'air d'un idiot C'est vraiment genre D'ailleurs j'ai chaud donc je vais enlever ça Ouais ninja warrior les gars Voilà j'ai participé à ninja warrior Donc n'hésite pas à voir toutes les vidéos sur ma chaîne Ok premier essai lentement Je suis sûr c'est tout naze On a déjà une petite base mais on est encore loin les gars Aussi dans la vidéo j'ai remarqué qu'il tend hyper bien sa jambe Mais vraiment en mode paf Et puis l'autre aussi va venir la mettre vraiment bien en diagonale Si là on a déjà la sensation de flottement c'est que c'est réussi les gars Et si on rajoute ça avec la vitesse ben là on va vraiment avoir l'impression que je vole Je pense que c'est ça je suis pas sûr du tout Bon écoutez je vais voir déjà ce que ça donne sur mon tel Putain les gars je suis choqué il y a déjà grave un truc What ? Voilà donc là j'ai bien analysé On sent le flottement quand je fais le mouvement du pied Mais juste voilà en effet on sent quand même que c'est pas smooth parce que je le fais très lentement du coup on sent le saut Mais le but maintenant c'est de faire en sorte de pas sentir le saut Ah non Il faut essayer de tendre à max la jambe et c'est comme ça que ça rend bien En vrai je pense qu'on a les bases putain je pensais pas l'apprendre aussi vite Là je pense les gars qu'on est genre à 15 minutes et après j'ai déjà bien les bases Maintenant on va essayer de juste rendre tout ça smooth Ok les gars donc maintenant que j'ai bien compris le mouvement ben je vais vraiment vous donner le tuto Donc la toute première étape comme je le disais c'est de vraiment l'apprendre à le faire doucement Donc il faut d'abord bien comprendre le mouvement de le faire doucement Et donc c'est comme ceci les gars Là je suis prof de danse ou quoi ? Donc ce qu'il faut faire Donc tac t'as sauté avec ta jambe t'as monté ton genou Tu tends ta jambe Ici tu racles le sol Tu sautes avec l'autre De nouveau tu tends et tu racles le sol Et puis il faut faire ça en boucle les gars Tac tu montes racles le sol Tac tu montes descends racle le sol Voilà donc une fois que tu gères bien ce mouvement Et bien tu vas pouvoir commencer à le faire tout doucement en décalant Donc là la deuxième étape les gars c'est de le faire tout doucement en décalant Et tu peux déjà tout petit peu essayer de le faire en arrêt de cercle mais vraiment léger Donc tu commences ici et après tu trouves ce que tu préfères Soit commencer le pied droit ou alors commencer le pied gauche Vraiment au début tu le fais hyper doucement Et à tout doucement tu vas pouvoir accélérer En mode paf 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 Et donc voilà et maintenant t'entraînes ça vraiment à faire plus rapide Et la troisième étape quand tu commences à avoir le bon mouvement mais très lentement C'est d'améliorer l'esthétique Et l'esthétique dans ce mouvement c'est hyper important Car c'est ça qui va donner l'illusion de flottement Donc il y a deux aspects à contre rendre Le premier aspect c'est l'angle Donc ce que tu dois faire et d'ailleurs on le voit dans la vidéo C'est que le mec il a un peu un angle particulier Vous voyez il est pas droit quand il fait Mais il est vraiment penché vers là où il va chercher Donc si moi je pars à droite je vais vraiment me pencher Et mettre mes jambes comme ça vers la droite Tac tac là j'abuse évidemment Mais avec la vitesse j'aurais vraiment une position comme ça Et le deuxième aspect c'est vraiment de tendre sa jambe Et donc comme on a déjà vu aussi de racler le sol C'est ça qui va faire la sensation de flottement Et quand vous avez bien cette esthétique Et bien alors on passe à la quatrième étape Et c'est l'étape où je suis actuellement C'est que là maintenant j'ai tous les ingrédients Mais maintenant il va falloir le mettre avec de la vitesse Et là c'est la perfection les gars Donc là c'est vraiment dur Donc écoutez on va essayer Si j'arrive pas je vais comme au début Donc je vais vraiment lentement Et puis au fur et à mesure Je vais un peu plus vite Ok ok j'ai compris un truc je pense Le problème les gars c'est que moi j'allais pas assez haut je pense On va essayer d'appliquer ça Ecoutez je vais essayer de faire mon premier cercle Même si il sera moche Allez laisse go j'espère que ça se passe On peut filmer en POV aussi Comme ça vous voyez ce que ça donne Les gars je suis choqué J'avais vraiment l'impression de flotter En fait je voyais vraiment mes pieds genre se déplacer Et j'étais là en mode what Vraiment même mon cerveau s'est fait brain Ça c'est trop stylé ce mouvement Ecoutez mais du coup ça veut dire que je pense qu'on l'a bien là Mais je pense qu'on a quand même bien rempli l'objectif Donc let's go Et si vous avez des questions Bah n'hésitez pas à les poser dans les commentaires J'y répondrai Ecoutez voilà je pense que ça va être une fin de vidéo Dites moi aussi dans les commentaires votre progression Et donc je te dis grand merci à toi d'avoir vu la vidéo Abonne toi, mets la cloche sur tout ça Et moi je te dis ciao Merci Thomas Merci Annavel Et merci Laurence Voilà merci pour votre don Tipeee Et pour les autres N'hésitez pas à aller voir mon Tipeee Pour débloquer les photos de ma dernière vidéo Grimpe urbaine Et voilà si je veux tu payes 5 euros C'est pour me soutenir Et bien alors je ferai un backflip aussi en ton nom Donc voilà merci à vous Merci à vous Merci à vous